... Allô, ici Dominique Dupuis de l'Armoire du Haut. Cette semaine, on va faire une recette que je connais même pas le nom. En fait, j'ai appris au Liban comment faire ça. J'oserais dire que c'est quasiment comme un cigare au chou réinventé ou cigare au chou libanais, qu'on pourrait dire. Bref, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une feuille verte de chou, mais n'importe quel chou, et puis on va mettre aussi à l'intérieur une farce et on va rouler pour faire des petits... Ça ressemble quasiment à des feuilles de vignes. Et puis après ça, on va faire cuire ça dans un bouillon de tomate. Pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire blanchir vos feuilles de chou. Donc, il y a plusieurs sortes de chou que vous pouvez utiliser. Toutes les grands feuillus qui nous donnent une bonne feuille, comme ça, c'est très bien. Ça, c'est un chou colore. Les colores sont super, là, vraiment. Ça va être une feuille assez résistante. Donc, puis vous voyez aussi la grandeur des feuilles, donc c'est parfait. Ça coûte pas très cher, c'est disponible l'hiver. Donc, ça, c'est le chou colore. Aussi, ce qu'on peut prendre, on peut y aller vers la bête à carde. Donc, la bête à carde est un petit peu plus fragile à travailler, mais le résultat est vraiment beau, vu qu'elle est plus fine et elle est un peu plus verte. Donc, le colore aussi, c'est bien. La dernière fois, on a des colores aussi avec des petites veinures de couleurs. Donc, ça peut être vraiment joli, là, la feuille de colore. Donc, j'ai fait les deux. Aujourd'hui, je vais vous montrer les deux. Au début, ce qu'il faut faire, c'est, comme j'ai dit, les faire blanchir. Les faire blanchir, ça veut dire les mettre dans l'eau bouillante pendant à peu près une minute, juste pour attendrir la fibre. Donc, ce que vous faites, c'est que vous voulez couper la tige. On ne va pas vraiment utiliser la tige. Donc, exemple, vous avez une feuille comme ça. Ce que vous faites, c'est que vous coupez le bout. Là, on ne va pas jeter le bout de la tige, OK? Vous allez le mettre dans un chaudron, comme ça. C'est dans ce chaudron-là qu'on va faire cuire les cigares au chou. Donc, vous mettez toutes les tiges que vous avez là-dedans. Après ça, vous prenez votre feuille comme ça, puis c'est la feuille entière que vous allez faire blanchir. Donc, ça, c'est fait. Ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est la feuille, comme je vous dis, qui est très fragile, contrairement au colore. Ça, c'est la bête à card. Donc, vous voyez, un coup qu'elle est blanchie, là, elle est vraiment ramollie, elle change de couleur aussi. Donc, on a la bête à card, puis on a aussi le chou colore. Voilà ce que ça donne quand c'est blanchi, ça nous donne ça. Là, la farce, j'en fais une aujourd'hui, mais ça peut être pas mal une belle façon d'utiliser les restants aussi. C'est pas obligé d'être ce que j'utilise aujourd'hui. Ce que je vais faire aujourd'hui, justement, j'avais un restant de riz rouge. Donc, je vais mettre du riz rouge. Ça peut être du riz brun, ça peut être du quinoa, ça peut être du couscous. Ça peut être n'importe quel céréale. Après ça, bien, pour les légumes, c'est le même principe. Ce que vous avez dans le frigo, vous allez couper ça très, très petit pour pouvoir farcir les fesses. Ça prend quelque chose de coupé petit, là, pour pas perforer. Donc, j'ai mis du céleri. J'avais du céleri. Et puis, j'avais des piments, piments verts, piments jaunes. Donc, je vais mettre ça aussi. Un peu de carottes. J'aime toujours la couleur. Donc, des carottes. Voilà, on mélange tout ça ensemble. Vous allez assaisonner un peu. Donc, on va mettre du sel. Un peu de sel. On peut mettre aussi du poivre, de cayenne, si vous voulez ça un peu épicé. Là, je vais mettre aussi une tomate. Donc, une tomate fraîche coupée en cubes. Ça peut être une tomate en canne aussi, si vous voulez. Donc, ça pourrait être un peu de sauce tamarie. On met le sel et on met de la sauce tamarie. Si on n'a pas de tomate, il n'y a pas de problème. Donc, la tomate hachée fin aussi. Tout ce que vous mettez, là, c'est important que ça soit haché fin. Ça va aller mieux parce que vous allez voir que la feuille, c'est quand même petit. Il faut travailler assez minutieusement. Puis, si vous êtes deux, trois à le faire aussi, c'est mieux. Parce que sinon, c'est quand même assez long à farcir tout ça tout seul. Mais moi, je trouve que ça relaxe. Donc, ce n'est pas si pire. Donc, voilà. Donc, là, on peut ajouter aussi des fines herbes si on en a. Moi, j'ai de la menthe. Tiens, je vais mettre de la menthe. Ça va me rappeler pas mal le Liban de mettre de la menthe. Puis aussi, du persil. C'est bien d'avoir du persil. Puis, le persil, on va faire la même chose qu'on a faite pour les tiges de feuilles de colore. C'est qu'on va garder la tige puis on va la mettre dans le chardon. Ça va comme donner du goût à notre bouillon. Je vais hacher tout ça puis je vais ajouter ça à mon mélange. Il ne faut pas se gêner pour le persil, là. J'en avais beaucoup, donc pourquoi pas, on va en mettre des fines herbes. Voilà. Donc, la farce est prête. Ça nous donne ça. Là, on va venir faire nos petits rouleaux avec nos feuillus. C'est vraiment intéressant de pouvoir intégrer cette façon-là. Ça fait original. Et puis, le verre, ça va nous donner plein de calcium et de fer. Donc, première chose à faire ici, c'est vraiment de venir enlever le centre. Donc, on va faire deux rouleaux par feuille finalement. Et puis, vous allez mettre un petit peu de garniture à la base. Comme pour ceux qui ont déjà fait des sushis ou des rouleaux de printemps, c'est un peu le même principe. Donc, on met un peu de garniture puis on roule. On peut fermer le bout aussi. Donc, voilà. Quand vous avez votre petit rouleau de près, c'est là que vous allez venir le déposer justement sur toutes les tiges que vous avez dans votre chaudron. Ça va les empêcher aussi d'être dans le fond puis de tout se défaire. Donc, vous allez faire la même chose aussi avec la bêtacarde. Même idée, hein? On vient enlever la tige du centre. C'est pas grave s'il y a des trous dans votre feuille. On s'arrange avec ce qu'on a. Ça aussi, hein? Vous venez le mettre dans le fond. Puis, garniture. Les cigares au chou 2012 sont faites. Vous les avez mis dans le fond de votre chaudron sur les tiges puis tous les légumes aussi que vous avez coupés, les restants finalement. Ça va nous aider à donner du goût à notre bouillon. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre tout ça dans du jus de tomate. Donc, le jus de tomate ou des tomates entières que vous avez hachées ou du coulis de tomate. Le but, c'est vraiment de recouvrir, là, un peu nos cigares au chou de tomate. Donc, on fait cuire à feu moyen. À couvert. Donc, vous l'avez fait cuire à feu moyen durant à peu près 15 minutes. Ensuite, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter du jus de citron. Donc, on prend un demi-citron après la cuisson. Ensuite, vous pouvez le manger chaud, vous pouvez le manger froid. Là, c'est très bon dans les deux cas. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir à rouler toutes ces belles feuilles vertes. Donc, sur ce, je vous souhaite bon appétit! Bonjour, mon nom est Sylvain Perron de l'éco-quartier Hochelaga. Cette semaine, je vais vous parler de vermicompost et surtout, comment le faire à la maison. Les matières organiques sont environ 45 % de notre poubelle. Il est donc important de les réduire afin d'envoyer moins de déchets au site d'enfouissement. Et un des moyens simples de le faire, c'est à travers le compost. Le compost est, en fait, simplement des organismes qui, eux, décident de manger, en fait, vos matières organiques. On peut retrouver, en fait, dans le compost, plusieurs habitants du compost, si on veut. Donc, on peut les appeler les mouches, il y a des vers de terre, il y a aussi plusieurs araignées. Il peut se retrouver aussi plusieurs autres organismes qui, eux, se chargent de réduire vos matières. Cependant, lorsqu'on n'a pas d'espace à l'extérieur, on peut faire à l'intérieur. Lorsqu'on parle de compost à l'intérieur, on parle de vermicompost. Le vermicompost est, en fait, des vers de terre qui peuvent manger vos matières organiques. En tant qu'un matières organique, pour les vermicompost, on parle de pommes, de patates. On peut parler aussi, évidemment, de tous les éplucheurs reliés à ça, mais surtout pas d'agrumes, en fait. Les agrumes, lorsqu'il y a dans le vermicompost, c'est beaucoup trop acide pour les vers de terre et ils vont avoir plusieurs difficultés à le manger. Pour faire du vermicompost, en fait, c'est très simple. On doit prendre un bac de plastique, du papier journal, de la terre et des vers de terre, en fait, des vers de terre de vermicompost, des vers de terre rouges, qu'on appelle. Les vers de terre vont se nourrir simplement de la nourriture que vous leur donnez, et c'est important en leur donnant petits morceaux. Les petits morceaux, vu que c'est les petites bouches de vers de terre, on leur donne des petits morceaux. C'est assez simple comme ça. En fait, ce qui est important avec le vermicompost, c'est qu'ils gardent surtout un degré d'humidité assez stable, donc pas trop humide, pas trop sec. Les vers de terre, en fait, ne tenteront pas de se sauver, car c'est vraiment un paradis pour eux. On leur donne la nourriture, on leur donne un habitat qui est très stable, ils adorent ça. Donc, vous n'avez pas à craindre, en fait, l'invasion des vers de terre dans votre domicile. Bonjour, je m'appelle Manon Caisse, et cette semaine, nous allons travailler le haut du dos. Préparez-vous, levez-vous, et accompagnez-moi, s'il vous plaît. Nous allons débuter par les épaules. Nous allons seulement les lever doucement et les redescendre. Et vous allez tenter de sentir ce qui se passe. Vous pouvez faire cela quatre, cinq fois. Après ça, une épaule à la fois. Vous allez faire des petits rouleaux, comme un train. J'appelle ça l'image des trains, des anciens trains. Anyway, quatre, cinq fois vers l'arrière. Quatre, cinq fois. Le mouvement ne part pas du bras, mais part bien de l'épaule. Ça permet de travailler les pectoraux et les omoplates à l'arrière. Donc, un côté à la fois pour bien sentir dans quel état sont vos épaules. Et s'il y a douleur, vous arrêtez. Il faut que ce soit plaisant. Derrière, devant. Un petit peu encore les deux. Ça ratisse le trapèze ici, qui souvent procure des migraines. Après cela, nous allons exagérer vers l'avant. Exagérer vers l'arrière. Vous pouvez attacher vos bras, vos mains. Ce que ça va faire, quand je fais cet exercice-là, je colle les omoplates. Et quand je vais vers l'avant, j'ouvre les omoplates. Quelquefois, vous pouvez faire cet exercice en marchant dans la maison, dehors, dans un parc. Et je le refais doucement. Je vais incliner un peu la tête sur le côté. Je ne tire pas vraiment. J'accote, j'exerce une légère pression. Et je peux exagérer en descendant le bras un peu. Contraire. Ne soyez pas surpris, souvent ça va craquer. Les petites vertèbres, du coup. Encore. Et relaxer dans le mouvement, dans l'exercice. Ça nous permet de voir ce qui se passe. Je peux aussi descendre mon menton vers la poitrine. Et tirer le derrière du cou. Je peux exercer une légère pression. Aussi, menton, on regarde sur le côté. Milieu, côté. Voilà, on va continuer les bras, les épaules. Je place ma main sur l'épaule droite. Avec mon autre main derrière le coude, je pousse un peu vers l'arrière. Je vais vous montrer ici. Donc, ma main est en haut. Je descends, comme si on voulait aller se gratter. Et on garde. L'autre bras. Je pousse un peu doucement, dépendamment de votre flexibilité. C'est une façon de faire, on peut aussi le faire comme ça. Levez les bras vers le haut. Attaché. Poussez vers le ciel. Je peux aussi inclure un mouvement de la hanche. Pour étirer encore les flancs. En haut. Et je redescends. Maintenant, je vais attacher encore. Et pousser vers l'avant. Oui. Poussez vers l'avant. Expire. On extensionne. Un autre petit mouvement intéressant. Roulement. Vers l'avant. Vers l'arrière. Un dernier. Je place ma main vers le derrière. Et je tente d'aller toucher. Au contraire. Et vous pourriez prendre une serviette pour vous aider. Pour vous rapprocher tranquillement. Très important de toujours respecter vos tensions, vos douleurs. Toujours une sensation agréable. Du moment que c'est désagréable, c'est dangereux. On s'arrête et on ne fait pas cet exercice-là. Ou on le fait d'une autre façon, en douceur. Je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine. À la prochaine. Un recours collectif contre l'entreprise British Airways. Option consommateur reproche à cette compagnie-là aérienne d'avoir facturé une surtaxe de carburant. Et d'avoir formé un cartel avec une autre compagnie aérienne pour faire gonfler artificiellement le prix de cette surtaxe-là. Donc, en l'espace de juin, de août 2004 à février 2006, la surtaxe serait passée de 6 $ à 60 $, une augmentation de plus de 1000 %. Nous réclamons pour les consommateurs la portion artificiellement gonflée. Donc, l'indemnisation des consommateurs pour la portion artificiellement gonflée. Le juge payé de la Cour supérieure a autorisé Option consommateur à poursuivre les démarches. Un recours collectif se fait en deux étapes. La première étape étant l'autorisation. Donc, un juge doit vérifier si notre recours répond à certains critères et si ce n'est pas frivole ou si on abuse de notre droit. Ce que le juge payé a décidé, c'est que oui, on avait le droit d'intenter un recours collectif. Je vous invite à surveiller notre site Internet au www.option-consommateur-s.org pour plus de détails qui viendront car il va y avoir d'autres procédures devant les tribunaux. Il va y avoir des avis dans les journaux et il va y avoir une possibilité aussi, si vous voulez, de vous exclure du recours collectif qui devra se faire dans un certain délai. Je vais vous expliquer ce que c'est un recours collectif. En fait, c'est une procédure qui est prévue quand plusieurs personnes ont le même problème mais qui sont difficiles à rejoindre. Donc, je vous donne l'exemple de British Airways. Combien de personnes ont acheté des billets d'avion? On ne le sait pas. Donc, c'est difficile de rejoindre chacune des personnes touchées par la problématique. Donc, dans ce temps-là, on procède par recours collectif. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on prend une personne qui a eu cette problématique-là, dans notre cas, qui a acheté un billet d'avion de la compagnie British Airways. Cette personne-là devient le cas type pour tout le monde et la cause sera jugée sur son cas à lui, mais qui va toucher l'ensemble des consommateurs qui font partie du groupe. En fait, dans British Airways, le groupe, c'est toutes personnes qui, entre août 2004 et février 2006, ont acheté un billet d'avion, long courrier de la compagnie British Airways, qui était soit en provenance ou à destination d'un aéroport québécois. Donc, toutes ces personnes-là, qui ont acheté un billet entre ces dates-là, sont membres du recours collectif. Ils n'ont rien à faire pour devenir membre. C'est automatique. Et là, il y a une première étape devant le juge d'autorisation. Le juge va autoriser le recours collectif. Et s'il le fait, ensuite, on va avoir une deuxième étape, qui est le jugement, ce qu'on appelle au fond. Donc là, on va débattre vraiment des arguments et British Airways va se défendre. Et le juge va prendre une décision. Et c'est seulement au moment où il y a une décision du juge, si elle est favorable aux gens qui intentent le recours collectif, c'est à ce moment-là que les gens seront indemnisés. En terminant, si vous avez acheté un billet d'avion de la compagnie British Airways entre juillet 2004 et février 2006 pour un trajet long courrier en provenance ou à destination d'un aéroport québécois, vous êtes membre de recours collectif. Je vous invite à visiter notre site Internet pour plus de détails à venir. Faisant partie du programme des maladies respiratoires, le programme de réadaptation respiratoire est conçu uniquement pour les gens souffrant d'une époque, c'est-à-dire les malades pulmonaires obstructifs chroniques. Donc, trois fois par année, on forme des groupes de cinq participants. Les sessions sont d'une durée de 12 semaines à raison de trois séances par semaine. Chaque rencontre est d'une durée de deux heures, ce qui inclut une partie information et une partie entraînement. Les gens atteints d'une époque viennent y chercher des outils pour améliorer leur qualité de vie. Donc, par l'exercice, ils vont diminuer leur essoufflement à l'effort et leur fatigue. Par l'enseignement, ils vont apprendre à mieux connaître et gérer leur maladie. Donc, c'est une bonne chose qui côtoie des gens qui vivent la même chose qu'eux. C'est une belle occasion pour partager. Donc, ça va leur permettre de continuer d'avoir une vie sociale, de pratiquer des activités quotidiennes, des loisirs. Dès l'arrivée des participants, on mesure leur tension artérielle, leur pourcentage d'oxygène dans le sang et leur niveau d'essoufflement. Ensuite, on fait des étirements pour préparer les gens à l'exercice. Pour poursuivre avec un 30 minutes d'exercice cardiovasculaire maximum, soit sur un vélo ou une elliptique. Ensuite, les gens ont le droit à une petite pause. Pour poursuivre avec de la musculation, on termine les exercices par des étirements. Et à la toute fin de la séance, il y a des informations qui sont données sous forme de discussion. Mais tout ça, ça se passe dans une ambiance décontractée. Pour adhérer au programme, la personne doit avoir reçu un diagnostic des maladies respiratoires chroniques et être référé par un médecin. Ensuite, c'est seulement une question de bien vouloir se prendre en main. On demande aux gens de porter des vêtements confortables, de bonnes chaussures, d'apporter une bouteille d'eau et leur bonne humeur. Les gens ne doivent pas sous-estimer leur capacité. D'ailleurs, ils pourraient être surpris des résultats. Ils peuvent venir s'entraîner en toute confiance dans un lieu sécuritaire puisqu'ils sont entourés de professionnels formés à cet effet. Et on va selon le rythme de chacun. Il y a plusieurs professionnels qui font partie du programme, dont les inhalothérapeutes. En plus de diriger les séances, ils évaluent les patients avant et après les 12 semaines. Également, les participants seront évalués avant, pendant et après le programme par un kinésiologue qui déterminera leurs conditions physiques et une nutritionniste qui verra une alimentation adéquate. Donc, comme vous voyez, tout a été mis en place pour favoriser une réhabilitation et un style de vie sain. Bref, l'exercice est bon pour tous et devrait faire partie de notre quotidien. Musique Sous-titrage ST' 501